La Bible nous enseigne qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce seul médiateur entre Dieu et les hommes est le Christ Jésus, le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est qu'un médiateur ? Un médiateur, c'est quelqu'un qui se place entre deux parties qui sont en conflit pour les réconcilier. Jésus-Christ est le seul et unique médiateur que Dieu nous a envoyé parce que nous étions, nous, les créatures, en rébellion contre Dieu. Dieu était devenu en quelque sorte notre ennemi et nous ne pouvions pas, nous, régler ce conflit, nous, les rebelles que nous sommes. Donc, Dieu nous a envoyé Jésus. Jésus, Dieu véritable et homme véritable, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Lui seul, par sa mort et sa résurrection, peut nous rendre Dieu propice et favorable. Notre part à nous, notre rôle, c'est de mettre notre confiance en Jésus pour être réconcilié avec Dieu. Si vous pensez qu'il y a d'autres médiateurs que Jésus, si vous pensez, par exemple, que les anges sont des médiateurs entre Dieu et vous, ou que des êtres chers décédés sont des médiateurs entre Dieu et vous, vous ne pouvez pas être réconciliés avec Dieu. C'est impossible. Si vous pensez qu'il y a d'autres médiateurs que Jésus, alors que la Bible nous certifie qu'il n'y en a qu'un seul, ça veut dire que vous continuez de vivre dans la rébellion contre Dieu, contre le médiateur qui nous a envoyé, le seul et unique médiateur Jésus. Ça veut dire que vous allez récolter la perdition. Mais ne commettez pas cette erreur, pas besoin de commettre cette erreur. Plutôt, par la foi, mettez votre main dans la main du médiateur qu'est le Seigneur Jésus, et lui, Jésus, va prendre votre main et il va la mettre dans la main de Dieu le Père, qui vous sera pour toujours propice et favorable. Sous-titrage ST' 501